Salut tout le monde, ça passe vite on est déjà au 11ème épisode mais je vous réserve encore pas mal de surprises avec un nouveau format qui arrivera plus tard et aussi un beau cadeau pour vous qu'on atteindra les 200 000 abonnés même si certains sont déjà au courant donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas sachez que je prends toujours autant de plaisir à faire tout ça et surtout à vous lire dans les commentaires ainsi que sur les réseaux sociaux c'est là où j'ai le lien le plus direct avec vous. N'hésitez pas à me suivre je suis très actif et soyez en sûr que je vous lis. Sinon pour ma dernière vidéo qui a été stricte par le network de Lama Fâché elle est disponible sur twitter en attendant que je fasse sauter le stricte. Vous inquiétez pas je vais gagner. Et j'ai aussi remarqué que ce petit format vous plaît donc je vais vous en préparer un pour bientôt et ça va être lourd. Bref passons à la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une personne en particulier. Je fais ça rarement de centraliser la vidéo sur quelqu'un parce que le but de cette série n'est pas de pointer du doigt une personne mais un problème. Sauf que dans ce cas là la personne est un problème. Dans mes vidéos je vous répète régulièrement qu'il faut faire attention à tout ce que vous pouvez entendre et de remettre en question tout ce qu'on vous dit et ça vaut aussi pour moi. Et bien avec cette chaîne je vais vous montrer qu'on n'est jamais au bout de ses surprises. On va parler de Thierry Casanova. Ce nom vous dit probablement rien comparé à tous les exemples que j'ai pu vous donner au fil des épisodes. Mais je vous assure qu'il n'a pas à être jaloux des cas que j'ai pu traiter en vidéo. Je vous invite fortement à voir jusqu'au bout la vidéo où vous risquerez d'être très surpris de la bêtise humaine et des manipulateurs. Alors qui est ce Thierry Casanova ? C'est un homme de 43 ans qui fait des vidéos sur youtube autour de son concept de régime élémentaire très extrême. Pour comprendre le personnage je vais devoir vous raconter brièvement sa vie. C'est très important pour la suite et pour comprendre qui est vraiment derrière la chaîne youtube. Vers ses 20 ans il tombe dans l'alcool ainsi que diverses drogues telles que le LSD ce qui l'entama énormément au point de vue moral et physique. Je vais pas épiloguer sur la suite de sa vie mais suite à une infection grave il enchaîna divers régimes alimentaires végétaliens crudivorisme. C'est à dire que tout ce qu'il mange est cru il ne cuit rien pensant que c'est contre la nature de l'homme alors que depuis la nuit des temps on fait chauffer nos aliments et ça même à l'époque des égyptiens enfin bref. Sa santé se dégrade jusqu'à ce qu'on lui révèle une tuberculose pulmonaire. C'est une maladie contagieuse qui détruit les tissus de tes poumons et bien évidemment c'est mortel. Étonnant de voir que c'est une maladie qu'on retrouve dans les pays pauvres qui se développe quand tu es affaibli avec de la malnutrition par exemple. Mais c'est certainement hasard. Enfin bref une nuit où il est très affaibli limite aux portes de la mort il fait un rêve où il y voit Guy Claudeburger qui ne connaissait absolument pas. Mais retenez bien ce nom il est important et ce Guy Claudeburger est l'inventeur de l'instinctothérapie. En gros là ce Guy il dit qu'il faut que l'homme retrouve ses instincts primaires d'animal en laissant l'instinct alimentaire réguler spontanément l'équilibre nutritionnel et garantir le fonctionnement correct du métabolisme. Jusqu'au point où pour lui le lait et certaines céréales sont des découvertes encore trop récentes pour notre métabolisme actuel. Je précise que bien sûr toute cette théorie n'a jamais été prouvée scientifiquement. C'est Jean-Michel Légumes qui raconte sa propre expérience. Mais retournons à notre Casanova. Donc vous vous souvenez il a eu ce rêve où il voit ce fameux Guy Claudeburger. Au réveil il prit son vélo alors que précisons il était au bord de la mort avec je cite une trentaine de kilos ainsi qu'une tuberculose bien entamée. Il fit donc quelques kilomètres pour voir ses amis dans le même délire que lui pour lui demander s'ils avaient pas le livre de ce Guy. Bien entendu s'enchaîne une folle histoire d'amour pour cette pratique d'instinctothérapie et de crudivorisme et lui-même. Vous devinez bien qu'il commença cette pratique et reprit toutes ses forces petit à petit. Il commença les vidéos pour partager son amour pour cette méthode plutôt radicale de ne jamais rien cuire et de se faire un maximum de jus de tout ainsi que d'être très spirituel parlant même de Jésus. Mais avant de continuer et comprendre là où je veux en venir avec cette vidéo parlons de ce fameux Guy Claudeburger. En 1960 à 26 ans on lui trouve un cancer qui est traité par chirurgie et radiothérapie. Il commence à développer sa théorie de l'instinctothérapie et bien entendu il fait en sorte de laisser croire que c'est grâce à ça qu'il guérit son cancer. Mais passons à son casier judiciaire parce qu'il est très loin d'être innocent. Il avait déjà été condamné en 1958 à un an de sursis pour attentat à la pudeur sur enfant. Puis en 1978 il est condamné à quatre ans de prison en suisse pour avoir abusé de son fils et d'une fille de 9 ans. D'ailleurs son fils a aussi été arrêté plus tard pour pédophilie. Une sacrée famille. Enfin bref il lui est interdit de pratiquer l'instinctothérapie en France. En 1995 son organisation est dénoncé comme secte. Il est condamné en décembre 2001 à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de 15 ans. Pour lui le but de la sexualité humaine ne se résume pas à la reproduction et au plaisir. Il pense qu'une sexualité en accord avec l'instinct sans respecter les schémas dictés par la société notamment sur les relations adultes et enfants permettrait de résoudre de nombreux maux de la société et de développer des facultés extrasensorielles comme la voyance et la télépathie. Pour vous la faire simple avoir des rapports sexuels avec des enfants te donnerait des pouvoirs magiques. Pendant son procès il s'est justifié en disant il était difficile de parler de leur sexualité sans en faire l'expérience. Les enfants ont des pulsions et je pense qu'il faut laisser venir les enfants vers l'adulte quand ils le demandent. Je voulais vérifier si les pulsions étaient programmés génétiquement et quel était le but de l'instinct sexuel. Voilà donc qui est ce Guy Claudeburger le mentor de Thierry Casanova. Un pédophile et un médecin autoproclamé. Et vous pouvez vérifier par vous-même en regardant la description. Plutôt flippant. Mais intéressons nous plus en détail à ce Casanova. Suite à sa guérison miraculeuse avec ses jus de fruits il développa un site Regénère.org qui est une association où il partage ses vidéos ainsi que des astuces, conseils, news ou autres. Pour lui notre mode de vie et notre alimentation sont la cause de toutes les maladies, du cancer à la scérose en plaques en passant par l'obésité et la dépression. Toutes les maladies sont en fait les différents symptômes d'un seul et même mal. L'excès de produits acides et de toxines dans notre corps. Seuls les fruits et les légumes crus peuvent détoxiner et alcaliniser notre organisme. Pour assimiler les fruits et légumes crus, le mieux est de les réduire en jus. Pour comprendre comment bien manger, mieux vaut se payer un stage chez Thierry Casanova. Pour extraire ses jus, mieux vaut acheter via son site une machine qui coûte environ 300 euros. Pour rester en forme, mieux vaut acheter les trampolines, l'eau de mer ou encore les mélanges d'air médicinales recommandés par l'apôtre du cru. On peut aussi faire un don via PayPal à Thierry ou encore à son association. D'ailleurs c'est assez drôle qu'il se protège avec un pop-up sur le site en disant qu'il n'incite personne à ne pas se soigner par la médecine classique alors qu'il taque constamment dans ses vidéos la médecine moderne. Enfin bref, il a compris les erreurs de son mentor. Il a plus de 120 000 abonnés sur YouTube pour 34 000 ans de vue, ce qui est vraiment énorme. Les commentaires sous ses vidéos sont pour la plupart désactivés pour filtrer les différents retours des personnes. Sur son site, tu peux trouver une page pour les donations ainsi qu'une boutique. Et oui, une boutique pour une association. Il justifie ça en disant que c'est pour aiguiller les gens et qu'ils ne font qu'une petite commission. Si ça te dit d'acheter un extracteur de jus à 1050 euros, eh bien tu pourrais te servir. Plutôt drôle quand tu vois que dans ses vidéos, il critique le système médical actuel et le fait que pour lui, les médecins cherchent juste à s'enrichir alors qu'on peut trouver des extracteurs de jus à moins de 100 euros sur internet. Mais pour lui, le schéma est simple. Il fait la promotion de son site sur ses vidéos, ainsi que la mise en avant très régulièrement des extracteurs de jus qu'il considère comme essentiels dans son régime alimentaire, ainsi que toute la panoplie du parfait Casanova. Vous achetez tout ça en boutique, lui il encaisse, simple comme bonjour. Dans ses vidéos qui sont en général plutôt longues, il traite de différents sujets et en parle d'un ton très sûr de lui et affirmant que quasiment tout peut se résoudre grâce aux fruits et légumes crus et que notre corps peut de lui-même tout guérir. Par exemple, il préconise pour les cancers des périodes sur 21 jours de jeûne pour combattre la maladie et que c'est certainement plus efficace que toute chimiothérapie. En théorie, cela peut marcher. En effet, les cellules cancéreuses ont besoin d'environ 8 fois plus de nutriments qu'une cellule normale. Donc s'il n'y a plus de nutriments, elles meurent. Mais en parallèle à une chimiothérapie. Certaines personnes sont tellement certaines qu'il est la voie de la raison qu'ils arrêtent leur chimiothérapie, alors que c'est tellement incertain et délicat qu'il faut faire plus qu'attention quand on se lance dans ce genre de choses. Mais ça, il n'en parle même pas. Le problème avec ce Casanova, c'est qu'il se place pour une sorte de grand génie de la médecine naturelle et est très condescendant, voire virulent face à la médecine classique. Avec ses discours plutôt bien foutus, il arrive à persuader que tout ce qu'il dit est la bonne chose. Il dit pas que des conneries, loin de là. Mais comment dissocier les conneries des bons conseils ? On parle en général de personnes avec une santé fragile ainsi qu'une forte envie de se purifier spirituellement, ayant marre de manger que de la merde. Ce qui est très dangereux. Et c'est pas tout. En me promenant sur les forums de leur site, quelqu'un demandait qu'il fallait le faire pour la sexualité disant que les moyens de contraception comme la pilule, par exemple, sont plutôt dangereux, etc. Et les gens conseillent de regarder ces périodes d'ovulation ou encore de simplement se retirer pour le gars quand il faut. Ou même encore que le sida s'attrape qu'aux personnes très malades de base, à comprendre les gens qui mangent très mal. Enfin bref, en regardant de plus près son énorme communauté, on voit d'énormes conneries à tout va. Son délire de promouvoir que ses jus de fruits et de légumes n'est pas une mauvaise chose. C'est très bon pour la santé, mais lui pense qu'il faut uniquement cela pour correctement vivre, alors que ça devrait être ajouté à une alimentation équilibrée. Je suis tombé sur les témoignages d'une femme qui a testé son régime alimentaire. Regardez le photo parle d'elle-même, sachant qu'elle perdait aussi ses cheveux et a mis énormément de temps pour remonter la pente. Mais si comme moi vous êtes choqué par tout ce que vous pouvez entendre, on peut faire bouger les choses. Comme avec l'affaire YouTube Pédo, je vais vous expliquer, c'est très simple. Déjà pour commencer, vous pouvez partager la vidéo, surtout si vous connaissez des personnes qui pourraient suivre son contenu. Puis vous allez sur le site de dérive-sectes.gouv.fr, qui est le site pour signaler les différentes sectes, parce que si on se réfère à la définition d'une secte, il rentre parfaitement dedans, notamment dans les points de la déstabilisation mentale, des exigences financières exorbitantes, ou encore l'atteinte à l'intégrité physique. Donc sur ce site, vous cliquez sur nous contacter, et ensuite sur informer la mivilude d'une dérive sectaire. Vous avez juste à expliquer pourquoi vous le pensez dangereux. Vous pouvez aussi signaler ses vidéos pour spam, ou contenu tropper, et pour escroquerie. Si on s'est mis tous, on pourrait certainement lui mettre des bâtons dans les roues, et faire prendre conscience aux personnes suivant toutes ses directives de gourous que c'est un charlatan. On ne peut pas chiffrer le nombre de personnes suivant ce Casanova, mais on parle de milliers qui achètent ses stages et boivent les paroles de ce gourou sans aucun filtre. Certains sont tellement faibles physiquement que les conseils qu'ils donnent pourraient les faire mourir, comme avec l'exemple du jeûne pour le cancer par exemple. Quand on voit de qui il s'est basé pour créer sa philosophie qui est un pédophile, ou encore son délire de l'avoir vu dans ses rêves, on voit bien que ça tourne pas rond. Par cette vidéo, je voulais vous transmettre un message qui s'applique dans la vie de tous les jours. Faites attention à tout ce qu'on vous dit, ne buvez pas toutes les paroles des gens, et ça vaut même pour tout ce que je dis. Certaines personnes comme ce Casanova sont tellement certain de détenir LA vérité qu'ils vont très loin dans les conneries, et ça peut faire de très très gros dégâts comme la femme que je vous ai montré. Prenez les infos que vous trouvez intéressantes et faites votre propre avis, mais évitez ce genre de charlatan qui peut s'avérer dangereux. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé et passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !